Musique Alléluia, nous parlons de Vous serez mes amis Alléluia Vous serez mes amis Qui veut être l'ami de Jésus ici ? Qui veut être l'ami ? Qui veut le jour où il va quitter ce monde Et quand le Seigneur va leur rappeler Qu'on l'accueille en disant Bienvenue Qui ? Non pas serviteur mais mon ami Alléluia Qui veut passer de serviteur à ami de Jésus ? Cette parole c'est pour toi Alléluia Dimanche passé on a été bénis ici avec Maman Qui nous a fait une très très belle prédication Sur être les amis de Dieu Et on parlait de qui ? Juste petit rappel Pour voir si vous gardez la ligne des conversations Qu'est-ce que tu rappelles ? C'était qui l'ami de Dieu ? Abraham Abraham n'est-ce pas ? Oui Et qu'est-ce que Maman a dit de lui ? Qu'est-ce qu'il qualifiait Abraham comme ami de Dieu ? Il y a une qualité qui a été trouvée en Abraham Qu'il a qualifié Pour être l'ami de Dieu ? C'était quoi ? Oui Maman Père Petit Tu as dit ? Oui Sa foi Sa foi Papa a dit ? L'intimité L'intimité ? Un autre ? Obéissance Obéissance Dieu peut te demander des choses très difficiles à obéir Et Maman nous a donné l'exemple d'Abraham Il lui a demandé son fils unique Qu'il avait eu à un âge très avancé Donc en sachant que si je donne ce fils Je n'ai même plus d'espoir à avoir une autre Dieu peut te demander ce genre de choses Un sacrifice que même si tu as la foi Tu commences à dire Je crois mais au niveau de l'obéissance c'est trop fort Amen Et Abraham a passé le test Nous allons parler d'un autre père de la foi aujourd'hui Moïse Quelqu'un dise Moïse Moïse Amen Moïse est au milieu de nous Gloire à Dieu Tu portes un nom béni Gloire à Dieu Amen Donc nous allons parler d'un autre patriage Et j'espère qu'en parlant de ça Ça va inspirer notre Moïse Pour qu'il se mène dans les semaines De son ancêtre Amen Exode 33, 17 à 23 On va lire Cette parole qui dit L'éternel dit à Moïse Je ferai ce que tu me demandes Je ferai ce que tu me demandes Je ferai toute ma bonté Et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel Je fais grâce à qui je fais grâce Et miséricorde à qui je fais miséricorde Verset 20 L'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme ne peut me voir et vivre Est-ce qu'on peut répéter cette parole ? Tu ne pourras voir ma face Car l'homme ne peut me voir et vivre Amen Est-ce que ça nous dit quelque chose ? Parce que je sais que dans nos prières Les frères du Seigneur Montre-moi ta face Je veux voir ta face Il nous a répondu par Moïse Tu ne peux voir Dieu et vivre Amen Donc verset 21 L'éternel dit Voici un lieu près de moi Tu te tiendras sur le rocher Et quand ma gloire passera Hallelujah Quand ma gloire passera Je te mettrai dans un creux du rocher Et je te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que j'ai passé Amen Verset 23 Et lorsque je retournerai ma main Tu me verras par derrière Mais ma face ne pourra pas être vue Donc en fait Ce que Dieu dit Ce n'est pas qu'on ne peut pas le voir C'est qu'on ne peut pas voir sa face Nuance Ok Donc je peux voir Dieu dans tes prières Je peux te montrer l'arrière de lui Mais il dit ma face là Si tu vois ça Sache que tu es déjà dans le royaume des morts Amen Est-ce qu'on peut s'asseoir Dans la présence de Dieu Que l'éternel bénisse sa parole Amen 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 Donc nous parlons de Moïse aujourd'hui Un homme dont tout le monde parlait La renommée de Moïse Est restée écrite dans les Bibles Même les musulmans Ils ont peut-être rejeté Jésus Mais Jésus est dans le Coran Moïse est dans le Coran Alléluia Donc et puis elle vient de me rappeler Que c'est l'homme Moussa Moïse c'est Moussa Chézé Amen Donc Moïse c'était un homme Dont la renommée Ne sera jamais effacée Un deuxième patriarche Ami de Dieu Alors la Bible nous dit Que Dieu Le niveau de son amitié Avec Moïse Il parlait avec Moïse Face à face Maintenant comprenez un peu On vient de dire On vient de lire ici Que Dieu a dit Tu ne peux pas me voir en face Mais plus loin On nous dit Moïse parlait avec Dieu Face à face Dans le Théoronome 34 10 On dit Il n'a plus paru en Israël De prophètes semblables à Moïse Que l'éternel connaissait Face à face Alléluia Quelqu'un dise Face à face Seigneur je veux que tu me connaisses Face à face Et je veux aussi te connaître Face à face Amen Et 133 11 nous dit L'éternel parlait avec Moïse Face à face Comme un homme parle à son ami Alléluia Ah Comme un homme parle à son ami Et si Dieu parlait à Moïse Face à face Puis Moïse retournait au camp Mais son jeune serviteur Josué Et fils de nom ne sortait pas du milieu de l'attente On ne va pas raconter tous les espoirs Parce qu'il y en a tellement au niveau de Moïse Vous connaissez quand il va rencontrer Dieu Face à face encore Dans le buisson ardent Et que Dieu lui parle Lui apparaît dans un buisson Qui se consume sans arrêt Alléluia Nous connaissons l'histoire Où Dieu lui confie les tables de la loi Et il descend de la montagne Où il a rencontré Dieu Encore une fois Face à face Amen Donc tout ça pour dire quoi ? Quand tu deviens l'ami de Dieu C'est quelque chose d'autre Amen Tu ne cherches pas tes réponses Tu ne cherches même plus le discernement Parce que Dieu te dit des choses Face à face Ce n'est plus une révélation C'est une conversation Amen Donc quand tu deviens l'ami de Dieu Tu quittes le niveau Où tu as seulement des songes et des rêves Tu arrives là où lui-même Il vient te parler Tu vous asseyez face à face Vous discutez Alléluia Amen Un vrai ami On discute avec lui On risque de ne pas s'entendre Mais on discute Amen Exemple d'un qui a discuté avec Dieu C'était qui ? Discuter me dit négocier Tu arrives là où Dieu te consulte Tu arrives là où Dieu te consulte Ma fille Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour l'E-Suite ? Est-ce qu'on bâtit d'abord la cour arrière Et puis on fait les parvis ? Il te consulte Amen Qui d'autre a été consulté à part Moïse ? Question Oui ? Elie Donne l'exemple Abraham Abraham Amen C'était la prédication de dimanche passé Maman nous a expliqué Comment Abraham a été consulté par Dieu Avant d'aller détruire Sodom et Gomorre Dieu vient dire à Abraham Que penses-tu de mon plan ? Amen Donc quand tu deviens l'ami de Dieu Ce n'est plus une affaire de que tu rêves une nuit Et puis tu passes trois nuits à demander le discernement Quand tu es l'ami de Dieu Il vient te parler Vous vous asseyez face à face Et vous discutez Et il y a une négociation Alléluia Abraham m'a dit Non Seigneur c'est trop dur ta décision Ah Vraiment Mais tu veux détruire tout un pays Alors qu'il y a peut-être 50 croyants là-bas Le Seigneur dit Montre-moi 50 et j'arrêterai ma décision Amen Donc tu peux négocier au rabais Hum Est-ce que ça interpelle quelqu'un ? Oui Tu peux aller négocier la destinée de ta famille Tu peux aller devant Dieu lui dire Écoute Seigneur Pourquoi mes frères sont au chômage ? Pourquoi les mariages ne réussissent pas dans ma famille ? Et Dieu te dit Bon écoute Si je trouve deux Qui ont la foi Même comme le grain de s'élever Je sauverai tes frères Tu commences à me dire Seigneur il n'y a pas de deux Mais il y a un Fais misericorde Alléluia Ça se dit Amen En fait on croit On prend trop Dieu Comme quelque chose de s'élever À tel point que Quand on veut lui parler On cherche les bons Non Dieu te veut au naturel Amen Même ta prière doit être la plus naturelle du monde Seigneur regarde Je suis en train de me laver Mais je pense à toi papa Qu'est-ce que tu vas faire de ma journée ? Est-ce que je vais rencontrer ? C'est ce que j'espère Tu peux le dire à Dieu Tu peux lui montrer ton intimité Les choses que tu n'oses même pas dire À même ta mère qui t'a mis au monde Tu peux dire à Dieu Amen C'est comme ça que toi-même Tu bâtis les socles de l'intimité avec Dieu Amen Alors Abraham Était cet homme qui avait négocié le sort de Sodom et Gomorre Moïse aussi Alléluia Moïse a eu un long parcours Qu'on ne va pas raconter Sinon on a passé la nuit ici Mais nous connaissons tout ce qui se passe Quand Dieu le désigne Pour aller sauver le peuple d'Israël Dans la main de Pharaon C'était des négociations tous les jours C'était des conversations C'était des Comment dire ? Dieu lui disait Je veux faire telle chose Retourne chez Pharaon Demain Non retourne Maintenant je vais envoyer la grève Maintenant je vais envoyer la pluie Tout ça c'était dans des conversations Face à face Amen Et Moïse N'était pas différent de nous Parce qu'on va paraître dans l'histoire Parlons de nous Qu'est-ce qui nous empêche D'être les Moïses de notre génération ? Est-ce que Dieu nous a refusé cette grâce ? Non Alléluia Est-ce que Dieu nous a refusé la grâce De lui parler face à face ? Ou alors c'est la manière peut-être qu'on nous a prêché Dieu Qui est devenu quoi ? Un obstacle Parce qu'à certaines personnes on a dit Tu ne peux pas t'approcher de Dieu Non tu ne peux pas montrer ce genre de choses à Dieu Non tu ne peux pas faire ce genre de prière Dieu te veut comme il t'a créé Alléluia Ne fais pas semblant devant lui Parce qu'il te connait de A jusqu'à B jusqu'à Z Alléluia Quand tu n'as pas à faire semblant Tu as juste à être toi-même Quelqu'un disait Je déverse mon cœur devant toi Mais quand on le dit vraiment à Dieu Ça doit être sincère Donc finalement Qu'est-ce qui qualifie notre amitié avec Dieu ? C'est notre degré de sincérité Et d'authenticité Amen Et c'est la même chose sur la terre Quels sont les critères d'amitié sur terre ? Quand tu cherches un vrai ami Quels sont les critères ? Je veux que chacun me dise Qu'est-ce que je recherche en mon meilleur ami ? Que quelqu'un réponde Quelle est la qualité Que tu veux voir chez un ami Qui te fait dire Ça c'est mon ami Nombre 1 La vérité La sincérité, la vérité Nombre 2 Le soutien L'entraide Nombre 3 Fidélité Nombre 4 Noyauté 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 veut dire Il ne peut pas me trahir Donc quand je lui donne mon secret Je peux dormir en paix Je n'entendrai jamais ce secret Nombre 5 L'amour L'amour Je crois que ça allait être nombre 1 Alléluia D'abord l'amour La première chose qui t'amène vers quelqu'un C'est quoi ? De loin C'est d'abord le regard Tu es attiré par cette personne Il y a quelque chose dans cette personne Que tu apprécies On peut dire C'est aussi l'appréciation L'admiration Peut-être que cette personne fait des choses La manière qu'elle est Tu admires ça De loin tu commences à rédacter Tu dis Ah J'aimerais avoir un ami comme ça Mais en fait Tu ne connais pas encore cette personne Dans l'amitié C'est un processus Tu évolues dans l'amitié Avec le temps Alléluia Plus le temps passe Plus tu découvres Oui Ah Et parfois on est déçu Pourquoi ? Parce que quand on découvre Ce n'est plus ce qu'on croyait de loin Il y a un proverbe dans ma langue Je vais le dire en boule Pour ceux qui nous suivent au capot On dit Quelqu'un est bon quand tu le vois de loin Ça c'est madame qui intervient Amen Donc de loin Tu peux voir Ça brille Mais quand tu t'approches Tu découvres que ce n'est pas l'ordre Amen L'amitié On peut la définir comme ça N'est-ce pas Maintenant on peut la définir aussi Comme de la rousse La définit Je suis allée chercher l'amitié On dit l'amitié est un lien affectif profond Et durable Entre deux personnes Qui se caractérisent par la confiance La tendresse Et le soutien Comme elle vient de le dire Un lien durable Combien de temps ont duré tes amitiés ? Est-ce que tu es resté en mille ans ? Est-ce que tu peux garder la loyauté pendant cinq ans ? Pendant dix ans ? Tout le long de ta vie Voilà les standards de Dieu Parce que Dieu met l'amitié à un autre niveau Ça devient une alliance Amen Et qui dit alliance Dit mariage Donc quand tu es l'ami de Dieu En fait tu es marié avec Dieu Alléluia Parce que lui il garde l'alliance à toujours Et nous voyons que les deux patrouillages Donc nous parlons depuis dimanche passé Que ce soit Abraham Que ce soit Moïse Ce sont des gens qui tendent l'alliance avec Dieu C'est-à-dire c'est comme s'ils sont allés dans un tribunal Ils ont signé le contrat Je ne vais jamais te trahir Je ne vais jamais te déshonorer Je ne vais jamais manquer de loyauté envers toi C'est à ce point-là L'amitié avec Dieu Alléluia Donc si tu n'es pas prêt Si tu n'es pas prêt Et que tu t'engages avec Dieu Les conséquences I'm telling you Day to day Amen Parce que Dieu ne blague pas dans ses amitiés Nous ici Par contre un ami te trahit Qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes de prendre son téléphone Tu ne lui parles plus Tu es fâché contre lui Mais Dieu a une autre manière Amen Amen Quelqu'un qui dit Amen Quelqu'un qui dit Dieu a une autre manière Dieu a une autre manière Voilà pourquoi Quand nous entrons dans l'amitié avec Dieu On doit savoir si qu'on marche Quelqu'un a dit à Côte d'Ivoire Ce n'est pas ton camarade de classe Et c'est vrai Dieu n'est pas camarade de classe C'est quelqu'un Donc quand tu marches avec Dieu Regarde bien comment tu poses tes pieds Par terre Parce que si tu fais l'erreur Tu peux te retrouver au pays de Si je savais Mais c'est pas ça qu'on dit souvent Quand tu fais l'erreur Tu te retrouves au pays de Si je savais Je n'aurais pas fait l'erreur Amen Donc l'amitié avec Dieu A des standards divins L'amitié avec des hommes A des standards terrestres L'amitié avec Dieu A des standards hautement divins Amen Donc Dieu exige de ses amis Une telle rigueur Ça ne veut pas dire Qu'il n'a pas la miséricorde Ça ne veut pas dire Qu'il n'a pas le pardon Même David disait La miséricorde se trouve Auprès de toi Même les disciples Qui a dit Jésus Vers qui d'autres irions-nous Puisque c'est toi Qui a les paroles de David En d'autres termes Même si on t'a trahi Non on reste avec toi Regarde t'as jusqu'à la mort Amen Amen Banco banco Jusqu'à la mort Parce qu'on n'a pas trouvé un autre Jusqu'à la tombe Donc c'est à ce point Ce genre d'amitié Alléluia Donc l'amitié avec Dieu Amen L'obéissance L'obéissance Et l'obéissance Jusqu'au sacrifice Obéissance 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 Donc voyons que De notre ancêtre Moïse On pouvait dire Que du bien La Bible dit Moïse était un homme doux Ah Moïse était un homme humble Oh c'était l'ami de Dieu Il parlait face à face Ma question aujourd'hui À vous et à nous Qu'est-ce qui a fait Qu'à la fin de l'histoire Dieu punisse Moïse Parce qu'il en est L'obéissance Maman ne doit jamais répondre Alléluia Donc ça te montre De même le meilleur ami de Dieu À qui le voit face à face Be careful Comme on dit The more it's given to you The more will be requested from you Donc plus Dieu te donne cette amitié Plus il est exigeant vers toi Amen Voilà pourquoi la Bible dit Le jugement commencera où ? Dans la maison Dans la maison de Dieu Alléluia Questionnons-nous Parce que la prédication C'est fait pour questionner les consciences Si tu sors d'ici Juste avec Jésus Et bon Dieu Et bon tu n'as rien appris Et moi je n'ai pas Ramblé de ministère Alléluia Je viens en veille de veille Enlever le voile Pour que la vérité Soit révélée Amen Ça veut dire L'amitié avec Dieu C'est bien C'est possible Mais C'est compliqué Que quelqu'un dit C'est compliqué Ah c'est compliqué Mes amis Ça ne plaît pas Le standard est très élevé Voici un homme Par la main Duquel Dieu A ouvert la mer Alléluia Il s'est placé devant la mer Avec un petit bâton Juste ce Dieu Il dit Il lève le bâton Il lève le bâton Hop La mer se divise en deux Le peuple d'Israël Traverse triomphalement En chantant des cris de joie Alléluia En disant Oh notre Dieu Oh Moïse Remontiez le serviteur de Dieu Donc oui Moïse est un homme Qu'on pouvait louer On connait le cantique de Myriam Comment on louait Parce que les gens voyaient des prodiges Les gens se disaient Mais est-ce que c'est La représentation de Dieu sur terre Moïse était comme un Jésus A l'époque là Parce qu'il n'avait pas encore eu Tant d'espoir dans le peuple d'Israël Mais questionne-toi A la fin de l'histoire Moïse se voit refuser La terre promise Quelque chose pour laquelle Il s'est battu Toute sa vie C'est comme si La raison de ta vie A la fin de ta vie Dieu te ferme la porte Alors que toute ta vie Tu as marché avec lui Tu as servi Jésus Tu as chanté Jésus Tu as prêché Jésus Et lui-même Il déclare dans sa parole Ce n'est pas vous Tout ce qui dit Je suis Jésus Qui est entouré Dans le royaume de Dieu Mais c'est qui Ceux qui font La volonté de mon Père En d'autres termes Ceux qui sont obéissants Applaudissons pour la parole de Dieu Alléluia Dieu a un standard d'obéissance incroyable Serre-le Oui Fais tout avec elle Oui Mais ne fléchis pas Quand il s'agit d'obéir Amen Que ton obéissance Ne souffre D'aucun 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 Vis de forme Alléluia Gloire à Dieu Dans l'amitié avec Dieu Dieu te donne quoi ? La protection Dieu te donne quoi ? L'onction Dieu te donne quoi ? La puissance Donc en fait C'est comme les amitiés Dans le monde Quand tu as une amie intime Le jour où tu es Tu es en manque d'argent Je prends mon téléphone Maman perpétue Envoie un mille dollars ici Ça ne va pas Elle dit Maman non Va J'ai déjà envoyé Où va ton intérêt ? Ça c'est l'amitié N'est-ce pas ? Ton ami vient à ton secours J'appelle maman parce que je dis Maman Coëli Envoie un kilo de poisson Et si ça ne va pas Ça fait un mois J'ai pas mangé le poisson Elle dit Maman non Ne t'équipe pas Après l'église J'ai déjà tout préparé Ça veut dire C'est une amie N'est-ce pas ? Donc ton amie est là Pour pouvoir Rossier à tes besoins Amen Pour s'assurer Que tu vas bien Pour te faire du bien En d'autres termes Donc l'amitié A ce côté là Que ton amie Veut te faire du bien Il veut te faire plaisir N'est-ce pas ? Ton amie Te voit comme un frère Ton amie Te confie ses secrets Parce que quelque part Il t'identifie Comme une partie de lui-même Est-ce qu'on est d'accord Avec cette définition ? Donc quand Dieu Vient nous donner ses secrets C'est parce que À un certain moment Tu entres dans une divinité Je vais répéter ce que j'ai dit Je crois qu'il y a des gens Qui n'ont pas ces Nous sommes des êtres terrestres Nous sommes faits de chair Mais Dieu nous rappelle Qu'à travers ta chair là Il y a mon esprit dedans Alléluia Donc quand on dit Amie avec Dieu Ce n'est pas ta chair Qui est amie avec Dieu Alléluia Quand on dit que Dieu et Moïse Parle face à face Ils sont arrivés au niveau Où Moïse est tellement Intégré dans l'esprit de Dieu Qu'il attend la voix de Dieu clairement Il voit Dieu Alléluia Je ne sais pas comment le dire Il voit Dieu Avec les yeux de l'esprit Est-ce qu'on est d'accord Que l'esprit a des yeux ? Donc les yeux de l'esprit C'est quoi ? C'est ta foi Alléluia La foi n'est pas une chose naturelle Alléluia La foi n'est pas naturelle La foi est spirituelle Et les choses spirituelles Ne sont pas visibles Elles sont juste manifestables Amen Dans la foi Quand tu as la foi Personne ne voit la foi Personne ne sait Où ta foi se trouve Si elle est dans ton coeur Si elle est dans tes pensées Si elle est dans ta réflexion Mais non C'est que tu as la foi Parce que tu poses comme acte Alléluia Ou parce que tu déclaves On dit Waouh Celui-là a la foi Mais la foi Elle n'a pas une forme physique N'est-ce pas ? Donc la foi procède Des choses spirituelles Voilà pourquoi On dit c'est Dieu Qui donne la foi Amen Donc Dieu Qui est un être invisible Spirituel Te donne les choses Invisibles spirituelles Mais qui ont une telle puissance Que ça complice Dans ta vie physique Alléluia Amen Est-ce que j'ai expliqué ? Si ce n'est pas clair On revient sur l'explication Est-ce que je veux que quelqu'un Parle ici Avec la claire Understanding Of what faith is Alléluia La foi n'est pas visible En levant ça De nos esprits J'ai l'impression Qu'il y a quelqu'un ici Qui pensait que la foi C'est quelque chose Qu'on voit Non La foi est manifestée Elle est spirituelle Alléluia Dans le Dieu qu'on adore On l'adore en esprit Amen C'est-à-dire Notre adoration Même si on chante ici Même si on prie Ce n'est pas physique L'adoration C'est ton coeur Qu'on est au coeur de Dieu Ton coeur qui envoie Un message au ciel Et le ciel te répond Alléluia Et cet échange Se passe dans l'esprit Et dans la vérité Alléluia Dans le worship Qu'on dit I worship you It's not a physical day You worship God With your heart Full of the human Connected to him Talking to him And God hearing you Answering you This is worship Alléluia Donc le worship C'est un échange Entre l'être humain Et Dieu Mais dans sa dimension Spirituelle Donc quand dit que Moïse Vamait Dieu face à face Son esprit Était constamment devant Dieu Alléluia Il est un homme d'adoration Comme David Comme Abraham Tous ces gens qui ont été Qui nous ont précédés Et qui étaient dans l'adoration Étaient des adorateurs Et bien entendu Dieu dans sa fidélité Se manifeste Parce qu'il dit Je descends Dans la louange Et l'adoration Donc quand dit Dieu descend Non ce n'est pas Qu'il descend avec les pieds Comme un humain Il descend sur l'esprit Alléluia Il connaît T'avais l'éclat Les adorateurs Il commence à leur parler Face à face Alléluia Il commence à leur dire Faites ceci Faites cela Moïse prends le bâton Lève ton bâton Faites telle chose Personne ne voyait Dieu Mais Moïse l'entendait Clairement Comme s'il était devant lui Parce qu'il était rempli De la présence de Dieu Alléluia Donc nous allons résumer Être l'ami de Dieu C'est être rempli De la présence de Dieu Alléluia C'est être environné De la présence de Dieu Même quand tu te déplaces On voit un être humain Mais autour de toi Il y a une myriade d'anges Des chérubins Des séraphins Qui sont là Pour témoigner Que voici l'ami de Dieu Alléluia Quand Jésus a été plongé Dans l'opin de son baptême Une colombe est sortie du ciel Avec une voix Qui a dit Celui-ci est mon fils bien-aimé Alléluia Donc Dieu viendra toujours Confirmer Que tu es son ami Amen Dieu est fidèle Même dans son témoignage De chacun de nous Il donnera toujours un témoignage De qui nous sommes en lui Amen Donc quand Jésus disait Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui entreront dans le royaume de Dieu Mais c'est qui ? C'est ceux qui font la volonté De mon père Alléluia Donc tu peux tourner la Bible Dans tous les sens Tu vas rester sur un chapitre Une parole Obéissance 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 Celui qui obéit Est l'ami de Dieu Amen C'est moi qui dis ça Alléluia C'est moi qui déclare Que si tu obéis à Dieu À la maître Tu es l'ami de Dieu Alléluia Parce qu'il n'y a pas une autre façon De définir Être ami de Dieu Ce n'est pas parce que Tu appelles Jésus 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 Parce que ce genre de personne là Au dernier jour Il va examiner leur père Et dire Ah arrière de moi Je ne te connais pas Je dis Mais Seigneur Je chantais la chorale Oui tu chantais Mais moi là Je ne te connais pas Ça veut dire Tu es l'ami Tu peux te désavouer Jésus va désavouer Les faux amis Alléluia Il va désavouer Ça veut dire Il va les exposer Il va dire Arrière de moi Moi je ne te connais pas Imagine un jugement Tu viens Tu dis Mais Seigneur Et pitié de moi Comment Je chantais Pendant Au moins 20 ans Il disait C'est bien pour toi Mais moi là Je ne te connais pas Imaginez le drame J'ai prêché Seigneur Je t'en ai même La nuit Je prêchais comme ça En langue C'est bien pour toi Mais moi Je ne te connais pas Ça fait mal Ça fait mal Imaginez Si tu es vraiment Un serviteur Qui donnait sa vie Mais il t'a manqué Une chose L'obéissance Amen Ça veut dire Que tu prêches Pour Jésus Quand il dit Qu'il ne te connait pas Il dit Tu prêches Pour un royaume Autre que moi Parce que dans mon royaume Il y a des principes Il y a des principes Dans mon royaume Je reconnais seulement Ceux qui font Ma volonté Alléluia Alléluia Et voilà ce qui a disqualifié Notre ancêtre Moïse Parce que nous sommes sur Moïse On ne va pas sortir du sujet Qu'est-ce qui disqualifie Moïse ? À un moment de son ministère Il est sorti de la volonté de Dieu Et il a fait sa volonté à lui Qui croise ? Parce qu'on me regarde D'un mec Comment malheureux J'ai encore sorti la fête si doux Et je vois les yeux Et je vois les yeux déjà ici On dirait La femme si tu prêches Toujours l'évangile C'est toujours l'évangile À un moment Moïse A fait sa volonté à lui Et pas la volonté de papa Yahweh Alléluia Allons lire Nombre 20 Du verset 7 au verset 12 L'éternel parle à Moïse Là maintenant on est dans l'histoire Du peuple d'Israël Qui a déjà murmuré A fatigué Moïse Avec les pleurs Oh tu nous as amené C'est pour mourir dans le désert Oh faux pasteur Faux prophète Regarde où tu nous as amené Toi Moïse Avec tes histoires Des bâtons Maintenant on se trouve ici Amène-nous la nourriture Amène-nous ceci Donne-nous de l'eau Moïse en colère Va demander à Dieu On fait comment Éternel parle à Moïse Il dit Prends la verge Ça dit le bâton Ça c'est une instruction de Dieu Suivez bien l'instruction Prends la verge Qu'on vaut toute l'assemblée Toi et ton frère Aaron Vous parlerez En leur présence Au rocher Ça veut dire On leur a dit d'aller parler A une pierre A un rocher Lui et Aaron Et il donnera ses eaux Donc c'est de faire C'est comme moi je dis Moi l'éternel Le rocher va ouvrir Et l'eau va sortir Amen La suite Tu feras sortir pour eux De l'eau du rocher Et tu abreuveras Et tu abreuveras l'assemblée Et leur bétail Verset 9 Lisons ensemble A votre voix Parce que ça va rester Dans votre esprit Verset 9 Moïse prit la verge Qui était devant l'éternel Comme l'éternel Le lui avait ordonné Donc jusque là Il obéit N'est-ce pas ? Écoutez Verset 10 Moïse et Aaron On lit ensemble Moïse et Aaron Convoquèrent l'assemblée En face du rocher Moïse leur dit Écoutez donc Rebelles Ils commencent par bien Les insulter Pour les rebelles C'est écoutez bien Est-ce de ce rocher Que nous vous ferons Sortir de l'eau ? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit dans l'éternel ? Non Écoutez encore bien Lisons bien Parce qu'on va sortir D'ici avec la connaissance Amen Reprenons le verset 10 Moïse et Aaron Convoquèrent toute l'assemblée En face du rocher Moïse dit aux gens Écoutez donc Rébelles Est-ce de ce rocher Que nous vous ferons Sortir de l'eau ? Verset 11 Puis Moïse Leva la main Frappa deux fois Le rocher Avec sa verche Il leve la main Il frappe deux fois Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait dit ? Non Qu'est-ce que Dieu lui avait dit ? Parle 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 Donc il ne parle plus Il frappe carrément le rocher On continue Il sortit de l'eau En abondance Il a désobéi Mais l'eau est sortie En abondance Suivons la suite L'assemblée pue Le méta est aussi pue Verset 12 Alors l'éternel vient Donc Dieu te laisse D'abord faire tes erreurs N'est-ce pas ? Il n'est pas pressé Il n'est pas pressé de venir Dieu n'est pas pressé Il prend vraiment son temps Comme tu l'as vu Il est lent à la colère Lent à la colère Prégons cette qualité Chez notre Dieu Soyons lent A la colère Nous voilà qui fait Quand ils ont fini De faire tout ce qu'ils voulaient faire Dieu vient maintenant Et dit à Moïse et à Aaron Parce que Vous n'avez pas cru Vous n'avez pas cru En moi Attends dis-moi un peu Quand tu lis l'histoire Est-ce que tu as l'impression Que Moïse et Aaron Ne croyaient pas en Dieu ? Oui Il n'est pas ça Et vous ne voyez pas ça On ne voit pas ça comme ça N'est-ce pas ? Mais Dieu te somme De les cœurs Et qui est un Dieu De la précision Et On dit qu'ils sont De les cœurs Un Deux Il est Dieu De la précision Donc quand ils te donnent Une instruction Béka Obeid 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 Alléluia Donc Ad Et Don Remove Et Alléluia Donc ils n'ont pas fait Exactement Ce qui leur avait été recommandé Dieu vient donner la sentence Et dit Parce que vous n'avez pas cru En moi Pour me sanctifier Alléluia Pour me sanctifier Aux yeux d'Israël Est-ce qu'on peut s'asseoir ? C'est là le clou De l'histoire Je ne sais pas Combien de temps il reste Mais c'est là La prédication du jour Amen Pour me sanctifier Dieu ne donnera pas Sa gloire à un autre Alléluia Si tu ne le sanctifies pas Tu n'es pas en train De faire ça volonté Comment on sanctifie Dieu ? Comment on sanctifie Dieu ? Parce que Dieu A été blessé Par une seule chose Il dit Parce que tu ne m'as pas Sanctifié Aux yeux des enfants D'Israël Ce n'est que ça La faute de Moïse Moïse est né Il n'a pas sanctifié Dieu comment ? On sanctifie Dieu En obéissant Dans sa parole Alléluia On sanctifie Dieu En honorant sa parole Au-dessus de toute notre volonté Ça veut dire quoi ? Dans cette histoire Moïse est déjà en colère Disons-nous les vérités Quand on est en colère Des fois on fait des choses Quand tu as en colère Tu ne peux pas parler Avec ton ami Pendant un an De colère Amen Et prenons le personnage Maintenant de Moïse Moïse était un homme Comment ? On dit qu'il est humble Il est gentil Mais il était un homme De colère Ah Ce n'était pas la première fois Ce n'est pas la première fois Qu'il fait une erreur Dans sa colère Donc Quelque part Le diable te connaît Il connaît ta fémisse Crois-moi Quand il veut te faire tomber Quand il veut t'empêcher D'entrer dans le canal Il sait le passer Alléluia Crépez-nous ça ensemble Quand le diable Veut t'empêcher De voir ton canal Il sait où frapper Il frappe là où Tu es le plus faible Et la faiblesse de Moïse C'était sa colère Amen Souvenez-vous que Moïse Fuit le palais A cause de quoi ? Il a tué l'éternel Ce n'est pas Qui se rappelle l'histoire Comment c'était venu Pour qu'il fuit Cette personne La colère Amen Moïse avait la colère Alléluia Donc quand tu veux Que l'ami de Dieu Check yourself Check your character Amen Check your character Moi personnellement Qui me tiens ici Sur ce pépite Je peux le dire La colère C'est aussi Une de mes faiblesses Le diable Peut me tenter Par la colère Parce que des fois Je m'énerve Et quand je m'énerve C'est quelque chose Qui m'énerve C'est-à-dire Je ne sais même plus Comment La colère Pour monter Mais grâce à Dieu Il a déjà commencé A calmer Mais je demande Qu'il enlève Et c'est colère Donc Dieu sait Ses serviteurs Le diable aussi Il check Comme il a checké Job Il a vu que Ah Job aussi Il se vante Parce que tu l'as béni Il a aussi checké Moïse Et dit Comment tu peux faire tomber Moïse Je vais lui donner La colère Et quand il a donné La colère Il a poussé Le peuple A se réveiller A s'élever A dire Ah Moïse On est fatigué Oh Moïse aussi Ruminé Pleuré Se plaindre Moïse dit Mais C'est comme si J'ai fait tout ça Pour rien C'est pas moi Qui vous ai fait sortir D'Egypte C'est pas moi Qui ai fait telle chose Dieu m'a utilisé Pour nous faire sortir Dieu m'a utilisé Pour ouvrir le pont Est-ce que je n'ai encore besoin De Dieu Pour frapper ce pont Je n'ai plus besoin De parler au rocher Je tape le rocher Parce que je suis en colère Alléluia Est-ce que quelqu'un Suit le flot Des fois Tu fais une chose Parce que tu es en colère Et tu oublies Que tu es en train De offenser Dieu Parce que ton caractère A pris le dessus Moïse était déjà Trop familier C'est pour ça Que je vous dis La familiarité Entraîne l'esprit L'esprit de famille L'esprit de prendre Les chambres au rabais L'esprit de ne plus respecter De ne plus vénérer La parole de Dieu Quand tu deviens Trop familier Avec Dieu Ou avec un serviteur De Dieu Imagine Moi je vois un peu Mes filles Maman est pasteur Oui Mais Un pasteur C'est un ouin Amen Et des fois Elles oublient Que leur mère Est une ouin Quand elles font des petits trucs On va cacher à maman On va ceci Maman même ne sait pas Mais le Dieu Qui m'a en ouin Dors là où elles ont caché Les choses Donc pendant que moi Je dors dans mon baisse Où il me dit Ma fille Je dois te révéler Parce que je ne fais rien Sans révéler à mes serviteurs Alléluia Quand je te révèle Que tes filles Ont caché quelques choses Là où moi je dors Vend là-bas Tu vas voir C'est qu'elles ont caché Alléluia Donc il peut dire que Quand tu as un ouin Tu deviens trop familier Avec l'oncion Et c'est ça le problème de Moïse Il était familier Il voyait Dieu face à face Il était déjà quelque part Un peu imbue De cette gloire de Dieu en lui Il se disait Pourquoi même Je dois pas aller me mettre A parler devant le rocher Je peux juste taper le rocher Parce que j'ai déjà vu La puissance qu'il y a Dans mon bâton Si je frappe le rocher Ça va se passer Comme devant Pharaon Le rocher va s'ouvrir Ça s'est passé comme ça Le rocher s'est ouvert Mais c'est peut-être Pour la gloire de Dieu Alléluia C'était maintenant Pour sa gloire de lui Moïse Qui dit Je suis capable Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire À un certain moment Parce que tu as Cette gloire de Dieu Tu commences à t'approprier À penser que ça t'appartient Je peux faire avec La gloire de Dieu Ce que je veux Après tout Le même bâton Qui a ouvert la main Pourquoi je ne peux pas frapper la pierre Pourquoi Dieu me demande de parler Moi j'ai juste envie De frapper la pierre Et tu te trouves En train de faire Ta volonté En train de manifester Ta gloire Et non plus la gloire Que je veux dire La gloire de Dieu Ravaché De reboussaint Est-ce que quelqu'un Entend ce message aujourd'hui ? Amen Quelles choses Nous faisons dans la vie À un moment On est tellement familier Avec l'action Parce que Dieu Tu as utilisé un jour Tu as guéri 50 boîteux En une prière Tu penses Que ok J'ai atteint le sommeil Je n'ai plus besoin De faire exactement Comme Dieu me dit Moi aussi Je peux maintenant Faire mon way Comme tu as dit Je peux le faire Mon propre way Mais je te dis Ton propre way Ce n'est pas Le way de Dieu Alléluia Chaque fois que tu dis Je vais mettre Mon propre style Fais attention A ce que ton style Ne vienne pas Prendre la gloire De Dieu pour toi Ok Ça c'est la leçon De l'amitié avec Dieu N'oublie pas Qui est le boss En fait God is seated On the throne Et même s'il te donne Toute la puissance Du ciel et de la terre N'oublie jamais Que ce n'est pas Ta puissance C'est sa puissance Et c'est son nom Qui doit être glorifié Par toi Alléluia Ce message Pour les serviteurs de Dieu Parce que des fois Quand on est Levé dans l'onction On commence On fait des miracles Le Seigneur nous donne Grâce De faire des miracles Un moment On commence A mettre nos noms Sur les miracles Alléluia On commence A s'élever C'est le péché Et raccouper De ce que Dieu fait A travers nous On s'approprie La gloire de Dieu Et on n'est plus Dans l'obéissance C'est une obéissance De façade Parce que quand vous lisez L'histoire Il a fait comme s'il obéissait Mais il a fait On his own way Dieu te dit Va par le rocher Toi tu vas Tu prends ton bâton Comme tu connais la puissance Qu'il y a dans ton bâton Tu frappes le rocher Et tu frappes Le coeur de Dieu Il dit What? You did not sanctify my name Et il a dit Devant Les enfants d'Israël C'était important Pour Dieu Qu'il garde Les enfants d'Israël Sous son mention A lui Parce qu'il dit ici Pour me sanctifier Aux yeux du peuple D'Israël Donc en d'autres termes Moyes voulait déjà Prendre la place de Dieu Devant le peuple d'Israël Amen Et ça lui a valu quoi? Écoutons la sentence Jusqu'au bout Le Théronome 3 Du verset 23 Au verset 29 Nous sommes déjà en train De conclure ce message Le Théronome 3 En ce temps là Maintenant c'est Moïse Qui parle Nous comprenons maintenant Les souffrances de Moïse Après cette sentence On lit ensemble En ce temps là J'implore la miséricorde De l'éternel En disant Seigneur éternel Tu as commencé à montrer A ton serviteur Non à Moïse Ta grandeur Et ta main puissante Car quel Dieu Y a-t-il au ciel Et sur la terre Qui puisse imiter Tes oeuvres Et tes offens Laisse-moi passer Je te prie Quand Moïse Est déjà arrivé Avec le peuple d'Israël A quelques pas D'entrer dans le canard Qui était la terre promise Il commence à pleurer Il dit Ah Yahweh Plus Rappelais-toi Je suis ton ami Non papa Est-ce que c'est souvent Pour cette faute Que j'ai commise Que tu vas m'empêcher D'entrer dans cette Diapomise Donc il est en train De plaider Écoutez On lit ensemble Verset 25 Lisons à haute voix Laisse-moi passer Je te prie Laisse-moi voir Ce bon pays De l'autre côté Du Jordan Ces belles montagnes Et le Liban Ah Ils sont en train de pleurer C'est quand Dieu te refuse Les choses pour lesquelles Tu as prié pendant 10 ans Tu es à deux fois De voir ta victoire Et Dieu dit A cause de ce que tu as fait J'enlève ça Tes enfants verront ça Mais toi Oublie Alléluia Tes enfants Verront cette gloire Mais à cause de ce que tu as fait Toi Je te rétire ça Moïse pleure Verset 26 Lisons ensemble Mais l'éternel s'irrite Contre moi A cause de vous Alléluia Pasteur Tu m'écoutes Que le peuple de Dieu Ne t'éloigne T'as de la gloire de Dieu Alléluia Que le peuple de Dieu Ne t'amène pas au niveau Où tu vas manquer ta couronne Au nom de Jésus Christ Écoutons bien Lisons ensemble Verset 26 Moïse est en train de laisser son testament Il dit L'éternel s'irrita contre moi A cause de vous Et il ne m'écouta point L'éternel me dit C'est assez Ne me parle plus De cette affaire Vous voyez Dieu L'ami d'hier Peut devenir Ah Si tu n'as pas bien marché avec Dieu Ton ami d'hier là Il peut devenir ton pire opposant Et comme dit la Bible Si Dieu s'oppose à toi Faut être menti Amen Donc Dieu dit à Moïse Ne me parle plus De cette affaire Donc de quelle affaire De ce que tu avais fait Là-bas sur La pierre Ne me parle plus Donc Dieu est tellement fâché Il est encore fâché Pour dire Il comprends ça J'ai déjà tiré ma sentence Amen Verset 27 Monte mon sommet de Biska Porte tes regards à l'occident Au nord Au midi À l'Orient Alléluia Dieu dit à quelqu'un Regarde ce que je voulais faire pour toi Alléluia Regarde les choses que j'avais pour toi À cause de ta désobéissance Forget about it Je vais donner ça à tes enfants Mais toi Tu n'auras pas Alléluia Que quelqu'un dise ça ne m'arrivera pas Au nom de Jésus Ça ne m'arrivera pas Ça ne m'arrivera pas Seigneur Je ne serai pas Moïse Je ne serai pas dans ces souliers de Moïse Au nom de Jésus Aie pitié de Moïse Dans ta bonté Alléluia Donc qu'est-ce qui se passe ici Il dit Porte tes regards Dieu lui fait contempler Tout ce qu'il a perdu Après il lui dit au verset 28 Donne des ordres à Josué Ça veut dire C'est déjà la passation de pouvoir C'est fini pour toi Commence à passer Le pouvoir à Josué Donne les ordres Fortifie-le Affermis-le Car c'est lui Alléluia Et quand Dieu te ferme le ciel Tout se ferme en même temps Il enlève la puissance Il enlève l'autorité Il enlève la gloire de son nom Il en a à cause d'une faute Une seule faute Be careful with God Amen Et dis Car c'est lui qui marchera devant le peuple C'est lui qui mettra le peuple En possession du pays Que tu verras Moïse dit Nous demeurons dans la vallée Vis-à-vis de l'être Péor En fait Moïse est arrivé au point Où certains de nous en arrivent Quand tu contemples Les choses que tu as perdues Quand tu contemples La conséquence de tes péchés A cause de ton péché Il t'a fermé la porte de telles choses A cause de ton iniquité Il t'a retiré quelque chose Ça fait mal On peut voir maintenant l'homme Comment dire Qui a un mot pour ça Quelqu'un qui était l'ami de Dieu Dieu lui parlait face à face Et même comme Dieu dit Je ne te retire pas mes grâces Il continue de lui parler face à face Ça c'est une conversation face à face Malgré ça Dieu ne lui retire pas l'amour Ne lui retire pas la conversation L'approche Mais il lui retire quoi ? Les promesses Amen Donc Dieu peut continuer On parle à un serviteur de Dieu Il vient, il prêche Mais la couronne a déjà été enlevée de sa tête La passation de pouvoir a déjà eu lieu On connait l'histoire de Saul Pardon, de David Et Saul Saul rénait Mais David avait la couronne de gloire Allez, Dieu est vraiment terrible dans ces choses Le vrai roi dormait dans les étapes Il avait les biches et les vaches Et le fort roi régnait Alors à toi de choisir Tu veux être du côté du fort roi Ou bien tu veux être du côté du bon roi Amen Tu veux être celui qui a les promesses Ou bien tu veux être celui qui continue de servir Mais qui n'a plus de gloire Parce qu'en fait c'est ça Moïse continue de servir Il vient jusqu'à la porte de Canaan Pratiquement Avec tout le peuple d'Israël Et arrivé là Dieu lui annonce que ta mission s'arrête ici Amen Tu peux continuer à leur parler Mais ce n'est plus en mode Moi j'ai déjà donné La gouvernance à qui ? À Josué Alléluia Alléluia Ça c'est une leçon pour nous dire quoi ? Vous êtes mes amis Si vous faites Ce que je vous commande Et si on peut répéter à haute voix Ce passage Jean 15 verset 14-15 Vous êtes mes amis Si vous faites Ce que je vous commande Ça veut dire en d'autres termes Si vous ne faites pas Ce que je vous commande Vous êtes qui ? Vous n'êtes pas mes amis Mes ennemis Peut-être pas ennemis Parce que l'ennemi c'est quand même extrême Mais tu n'es plus dans cette intimité Avec Dieu Amen À nous de choisir À nous de choisir Et de qui qu'on fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Et ma soeur Et ma mère Ça c'est Jésus qui parle Il nous explique vraiment Comment lui Il conçoit l'amitié Dans la même vision que Dieu C'est toujours basé Sur un lien de confiance extrême Pour que Dieu me fasse confiance extrêmement Que je devienne son ami Il faut que moi aussi J'ai une rigueur Que je puisse gratter les scandales Que Dieu Amen On va se lever dans la présence de Dieu Et prier sans clôturer ce message Que Dieu nous donne grâce Parce que moi je crois que ce n'est que par grâce L'erreur que Moïse a faite C'est que beaucoup de gens Beaucoup d'entre nous Peut faire cette erreur Des fois on fait une chose Sans sanctifier le nom de Dieu On pouvait m'arriver à l'église On commence à se servir Parce qu'on est pressé Mais on oublie que Hé Dieu veut que l'on le sanctifie d'abord Et que le peuple d'Israël Dont tous les croyants qui écoutent Sache que vous êtes en train de dire ça En mon nom Alléluia Pas en votre nom Ce que tel n'est pas en votre nom Il est en mon nom Autrement Ce n'est pas sanctifié Il nous dit Je ne suis pas avec vous Élevons les voix Bénissons le mot du Seigneur Si tu as entendu cette parole aujourd'hui Et que tu n'es pas dans la loi Tu n'es pas dans la ligne droite avec Dieu Tu n'es pas réconcilié à Dieu D'une manière ou d'une autre Tu vis dans la colère Tu vis dans la rébellion Où ton caractère a pris le dessus Sur ta mission avec Dieu Sur ton intimité avec Dieu Prie avec nous aujourd'hui Si tu en lis Et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus Tu ne sais pas ton dit être sauf Et tu ne sais pas ce que ça veut dire Connecte-toi à notre prière aujourd'hui Pour recevoir la grâce Du salut de Dieu Alléluia Et si tu me confesses de ta bouche Que je suis ton Dieu Si tu me confesses que je suis mort Et ressuscité Si tu me confesses que je suis la nom de Dieu Qui enlève le péché du monde Tu seras sauvé Alléluia Donc reçois Reçois ton salut aujourd'hui Alors que tu confesses ce Dieu-là Qu'il est venu Il est venu mourir sur la croix Pour nous les humains Trois jours après Il est ressuscité des morts Il est monté au ciel Et assis à la droite de Dieu le Père Là où il règnera d'âge en âge Alléluia Il reviendra de la juger Les vivants et les morts Au nom de Jésus-Christ Nous bénissons ton nom Père Nous demandons la grâce de l'obéissance Nous avons compris Nous avons compris ton message Tu demandes un standard élevé d'obéissance Tu demandes un standard élevé De dédicace En fait tu veux que celui qui est ton ami Se dédicace totalement à toi Qu'il s'abandonne totalement à toi Et que tu commences à être celui qui règne dans sa vie Celui qui règne dans son cœur Celui qui règne dans ses intentions Et que tu deviennes celui qui l'élève Celui qui bénit Le nom à travers lequel toutes choses sont faites Alléluia Le nom qui mérite d'être sanctifié D'être honoré D'être glorifié D'âge en âge Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous demandons cette grâce-là Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada